Oui, alors ça c'est une photographie aussi qui est assez amusante, qui renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que précisément parce que le photographe prélève un instant de réalité, un instant visuel, une sorte de prélèvement optique de la réalité, et bien le sens de cette photographie n'est pas immanent à la photographie, il n'est pas inhérent à la photographie, il n'est pas, si vous voulez, intrinsèque. Et ici vous avez une photographie dont personne ne peut dire exactement à quoi elle correspond, et sans doute le photographe qui est Elliot Erwitt, qui est un photographe américain, qui a beaucoup photographié les animaux et en particulier les chiens, auxquels il a consacré un très bel album, a fait cette photographie pour montrer que précisément la photographie ne parle pas, la photographie n'est pas de l'ordre du discours, elle n'affirme pas, il n'y a pas de thèse et elle ne donne pas le sens. Le sens de la photographie est énigmatique, donc la photographie nous amène ce qui est la vertu de la photographie, parce que du coup elle nous amène à nous étonner sur la réalité. Et donc elle nous rend ce service qui est que nous nous étonnons de ce que nous avons sous les yeux, chose que nous faisons pour ainsi dire jamais dans la réalité quotidienne habituelle, ou dans la perception habituelle, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, parce que nous sommes dans l'ustensilité, dans la pratique, nous sommes dans l'action, comme disait Bergson, nous avons une intelligence qui est essentiellement instrumentale, nous avons un rapport au monde et aux objets qui est fondamentalement intéressé, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les objets, c'est ce à quoi ils peuvent nous servir. On peut dire sans crainte de se tromper que l'artiste et le photographe en particulier, lui, veut s'intéresser aux objets pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer ce qui est beau dans la réalité, ce qui est beau en soi, par soi, indépendamment de toute utilisation, de toute instrumentalisation, disons, pragmatique. Alors, bonjour, je voudrais donc vous remercier pour la conférence, je voudrais aussi saluer nos amis du lycée de Sarazagora. D'après ce qu'on a entendu, mes élèves ont fait des petites remarques, ils ont souligné l'aspect nostalgique de la photo. Une fille a dit qu'elle associe la photo à la nostalgie quand elle voit ces photos de son enfance, donc elle a ce sentiment-là. Et une autre élève a posé une question, elle voudrait savoir si c'est plus important l'effet d'avoir cette passion pour la photo ou l'effet d'avoir un beau paysage qui peut donc après avoir comme conséquence l'effet de le photographier. Moi, personnellement, quand j'ai écouté ce qu'on a dit, ce que vous avez dit, j'ai associé tout de suite la photo à la poésie du Verlaine, art poétique. Et j'ai rappelé donc à mes élèves la facilité qu'on a d'associer la poétique berlénienne à ce qu'on peut appeler impressionnisme affectif, c'est-à-dire des paysages qui reflètent, qui évoquent, qui suggèrent plutôt que d'écrire la réalité. Et voilà, c'est plutôt comme si on lit, c'est le jour tremblant du midi, ou ce sont des beaux yeux derrière les voiles, ou il pleure dans mon cœur comme il pleut dans la ville, ou encore quoi, c'est un ciel fouillé de claires étoiles. Là, on a vraiment devant nous la possibilité de voir l'image qui est une image donc suggérée, évoquée. Et voilà, c'est ce que tout ça m'a donné comme point de réflexion. Merci beaucoup. En particulier, ce qui me paraît intéressant dans les réflexions que je viens d'entendre, c'est ce qui concerne la question de la nostalgie de l'image photographique. Cette jeune fille qui disait qu'elle était très émue lorsqu'elle voyait certaines images, je crois que c'est en effet un aspect que je n'ai pas pu développer tout à fait tout à l'heure dans ma conférence, mais qui est évidemment le problème du rapport au temps. Il est évident que dans la mesure où l'image photographique est une image fixe, qu'elle est instantanée et qu'elle réalise ce fameux prélèvement de la réalité que j'ai évoquée, ça signifie qu'elle est porteuse, n'est-ce pas, d'une très grande émotion, dans la mesure même où ce qui se trouve arrêté, ce qui se trouve pris par la photographie, est un instant qui est passé et qui, d'une certaine façon, ne reviendra plus jamais. Et donc, il est évident que quand on est devant une photographie, et c'est particulièrement vrai lorsqu'on a affaire à la photographie de quelqu'un qui est décédé, par exemple, comme c'est le cas de Roland Barthes dans son livre sur la chambre claire, il est évident qu'on peut être tout à fait ému, parce que précisément, on a le témoignage d'une réalité qui est passée, qui est dépassée, qui ne reviendra plus jamais. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui peut suggérer toutes sortes d'émotions et une certaine forme de nostalgie. Oui, en un sens, il est vrai de dire que, par essence, l'image photographique est nostalgique. Elle est nostalgique au sens fort du verbette, parce que, précisément, elle insiste sur le passage du temps. C'est-à-dire que, paradoxalement, parce qu'elle-même est fixe, parce qu'elle-même ne passe pas, cette image, elle nous permet de percevoir, de visualiser, d'être attentif au temps qui passe et au fait que le temps passe, et que nous aussi, nous passons, évidemment, dans le temps. Et donc, il y a là quelque chose qui, je crois, fait la force de la photographie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si un des usages de la photographie, c'est la photographie souvenir, c'est-à-dire qu'on fait des photographies, justement, pour garder la trace d'un événement. Parce qu'on sait très bien qu'en effet, la photographie va retenir cet événement et va le garder, en quelque sorte, en mémoire. Ensuite, la dernière remarque que je pourrais faire à propos de la poésie, du caractère poétique de l'image photographique, ça, il est évident que c'est aussi une idée très juste, dans la mesure où je projette sur une photographie, sur une image photographique, ce qui constitue mon émotion, mon affectivité, ma personnalité et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas ? Donc, il y a là quelque chose de très fort dans l'image photographique qui fait que nous projetons sur l'image photographique quelque chose qui émane du plus profond de nous-mêmes. Et c'est donc là, sans doute, le caractère poétique de la photographie. Voilà, je voulais vous remercier déjà pour la petite conférence et d'être... Parlez-toi, le micro. D'accord, là, c'est celui-là. Et le fait d'être en vidéoconférence, c'est très intéressant d'avoir l'avis d'étudiants d'autres pays. La photographie, moi, j'aime bien ça, j'en fais un petit peu pour le plaisir. Et je suis en option audiovisuelle, en fait, au lycée et on ne voit pas que l'aspect cinématographique. On voit aussi beaucoup de photographie, donc on en étudie un petit peu et c'est vraiment très intéressant de voir comment un photographe peut faire passer certains messages à travers une photographie qu'à première vue, on ne se doute pas de tout ce que le photographe a pu vouloir exposer dans sa photo.